Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le tirage de décembre. Merci beaucoup pour votre fidélité, votre sympathie et bienveillance. Alors on fait la coupe face caméra, le rêve du tirage sur la table. Et puis je voulais vous souhaiter bien sûr de très belles fêtes de fin d'année pour les personnes qui ont la chance de partager et aussi celles qui se retrouvent seules. Voilà, il y en a beaucoup aussi, donc une grande pensée pour vous. Alors, nous avons beaucoup de cartes ici. On a ici la joie qui ressort, je vais vous la montrer. Je mixe deux jeux, comme ça, ça permet de présenter aussi un petit peu les créations des consœurs. Et on a l'équilibre karmique. La joie qui revient, avoir le droit à la joie, savoir se faire plaisir, savoir prendre son plaisir, ne pas culpabiliser et savoir accepter des énergies meilleures. Voilà, c'est dit. Ça vient du cœur les capricornes ici. Il se peut qu'il y ait quelque chose à célébrer. On parle de fêtes, de bonnes nouvelles, de rassemblements. Bien sûr, nous sommes décembre, mais pas que. Ça peut être aussi une idée, peut-être une retrouvaille avec une personne, peut-être retrouvaille avec vous-même, une partie de vous, en vous, que vous aviez oublié. Et on a un jeu ici qui est assez spirituel, enfin avec la numérologie. J'utiliserai plus souvent parce que vraiment, je le trouve sympa. Enfin, moi, moi, j'aime bien. Et rééquilibrage karmique. Voilà, ça s'équilibre, ça s'harmonise. On va voir comment ça ressort dans la totalité du jeu. Les capricornes, les cartes sont posées sur table. Et c'est un petit peu ce qui se passe dans votre vie. Voilà, je ne détiens pas la vérité. Ce ne sont que mes ressentis. Vous en faites ce que vous voulez. Ça peut vous parler un peu beaucoup, pas du tout. Voilà. C'est marrant parce que j'ai sorti un mot tout à l'heure. Et c'était le mot culpabilité. Vous ne vous sentez pas coupable de retrouver cette joie, de prendre les devants et de saisir votre chance pour être bien. Ce qui ressort énormément pour ce tirage, mais pas que, c'est l'administratif ici. Et moi, j'ai l'impression que peut-être par rapport à un travail, c'est possible. Je prends le travail parce que c'est ce qui me vient de là. Mais après, je ne vais pas me centrer dessus parce que tout le monde ne travaille pas. Il peut y avoir une demande qui est faite à un patron, à votre entreprise, peut-être pour changer quelque chose, pour partir ou pour moduler quelque chose dans votre contrat de travail. Parce que même si vous vous dites, oh là là, je ne sais pas comment demander et parce que je veux changer certaines choses, peut-être faire un mi-temps, peut-être démissionner ou peut-être changer de service. Et qu'il y a beaucoup d'introspection, bien sûr, la sagesse avec l'ermite ici, dans votre domaine spirituel, qui vous pousse à réfléchir, à faire preuve de discernement et à prendre le temps. On retrouve également cette grande prêtresse qui prend beaucoup de temps pour réfléchir. Mais, voilà, deux cartes positives, il y en a d'autres, mais la fidélité et la reine de bâton qui va vous caractériser des capricornes. Peu importe que vous soyez une femme ou un homme ici, cette reine de bâton, elle croit en ce qu'elle fait. Elle vibre, elle est magnétique, elle est pétillante et c'est vous et c'est cette énergie-là que vous allez pouvoir retrouver pour ce mois de décembre. Pourquoi ? Parce que vous allez vouloir faire ce que vous souhaitez et la manière dont vous le souhaitez. Après, vous allez me dire, bah oui, mais on ne peut pas tout faire dans la vie, ce qu'on veut, on ne peut pas faire ce qu'on veut dans la vie. Effectivement, mais si vous sentez quelque chose qui est possible, il se pourrait ici que vous preniez les devants justement pour les mettre en place. Et même s'il y a des petits doutes avec l'égarement, ce n'est pas bien grave. Pourquoi ? Parce que vous allez vous rappeler quelle est l'importance primordiale de se sentir aligné et de se respecter soi-même. Et ça, ce n'est pas donné à tout le monde parce qu'on peut dire, bah oui, c'est normal, être intègre avec soi-même, se respecter, écouter ses besoins comme la grande traîtresse qui finalement, bah, elle est très dans l'intuition, elle est énormément dans ses ressentis ici. Ça peut être aussi un lien avec la spiritualité que vous avez ce mois-ci, peut-être pour vous apporter des messages, pour vous apporter des, vous savez, comme des signes, des synchronicités, des éclaircissements. Non, ça peut être une plume, ça peut être quelque chose que vous entendez. La fois dernière, il m'est arrivé quelque chose de rigolo, c'est que j'écoutais, je vous fais une petite bride de ma vie, j'écoutais une influenceuse que j'aime mais que je n'aime pas parce qu'en fait, elle est trop forte, elle est trop bien. Mais, elle est très intelligente et tout, et ça j'admire. Mais ce côté sarcastique et dénigrement des autres sphères spirituelles, je trouvais ça moyen. Et, du coup, ça a forcément touché mon ego parce que je me suis dit, bah, elle se prend pour qui, celle-là ? Et en fait, je me suis dit, bon, il y a peut-être quelque chose à comprendre, pourquoi cette fille-là m'énerve finalement. Je n'ai pas de soucis à me dire qu'elle est super intelligente, qu'elle maîtrise son domaine, c'est parfait. Voilà, j'adore. Mais, voilà, qu'est-ce qui est venu me piquer à ce moment-là ? Qu'est-ce qui est venu me déranger ? Et juste après, vraiment cinq minutes après, je suis tombée sur, bah, j'ai écouté un truc à la radio et ça parlait d'un truc d'ego. Et j'ai dit, bim, je l'ai mon message. Mot pour mot, c'est ressorti. Donc là, je vous ai raconté une petite brique de ma vie, avec humour bien sûr, parce qu'on a tous une part d'ego. On a tous quelque chose qui vient nous piquer. Mais surtout, voilà, par rapport à cette guidance-là, c'est que pour ce mois de décembre, si vous attendiez des messages, bah, vous allez les avoir. Pourquoi ? Parce que la lune, c'est aussi placé dans la ligne. Et cette lune, elle fait partie du monde subtil, de l'invisible, tout comme la grande, tout comme la grande prêtresse. Donc, je pense que vous pourriez vous dire, mais suis-je sur le bon chemin de faire ceci ou de faire cela ? Est-ce que ce que je mets en place est bien pour moi ? Ben, voilà, c'est normal d'avoir des doutes ici. Dans un labyrinthe, on s'y perd, mais on finit toujours par retrouver la sortie. Que ce soit seul ou accompagné ici. Et le détachement, c'est aussi savoir se distancer, peut-être d'un trop plein mental, d'un trop plein de réflexion, d'un trop plein de recherche de sens, parce que vous allez comprendre qu'il est juste primordial de rester connecté à ce dont vous avez besoin ici. Donc, cette grande prêtresse, elle est très bien placée parce qu'elle vient nous dire ici, ben oui, vous vous écoutez. Et c'est le principal. Avec sagesse, voilà, avec discernement, avec intelligence, les capricornes. Vous vous écoutez parce qu'il est temps peut-être d'aller vers de nouvelles envies, de nouvelles inspirations, peut-être de nouveaux projets, de nouvelles façons de faire finalement pour ce mois de décembre. Alors, cette reine de bâton, je vous l'ai dit, c'est vous. Pour moi, c'est la carte la plus importante qui va ressortir dans le jeu. Ah, mince, je n'ai plus de mémoire. Alors, je vais devoir faire pause. Alors, voilà, j'ai voulu prendre de l'avance parce que sinon, ça va s'éteindre et moi, je vais continuer à parler sans me rendre compte que la vidéo s'est arrêtée. Alors, vous comprenez en fait que des fois, on va mettre des choses en place. Parfois, on prend notre temps pour réfléchir, pour savoir si c'est bien. Mais il y aura toujours un petit quelque chose qui va vous pousser en avant. Et c'est d'ailleurs ce que je ressens pour tous les signes astrologiques de ce mois de décembre. Chaque mois, j'avance ici une forme de théorie. C'est comme mon ressenti, encore une fois, ça m'appartient. Mais c'est comme s'il y avait l'idée de mettre un pied à l'étrier, l'envie d'aller de l'avant. Et même si vous êtes en mode introspection, votre planète à vous, c'est Saturne. Et Saturne a repris sa marche directe puisqu'elle était rétrograde. Il y a des choses qui ont pu être au ralenti, en réflexion, des choses qui ont pu générer une forme de frustration. Ben voilà, maintenant, c'est cette notion de on va de l'avant. Et peut-être que vous écoutez simplement vos besoins et vos émotions. Donc voilà, c'est dit. Sur le domaine, enfin, si j'amène des énergies en plus, on peut avoir quelque chose à régler sur le plan financier vis-à-vis d'un enfant. Pension alimentaire, JAF, par rapport à une séparation, on l'a vu. Les peurs sont normales, mais la victoire ici sera présente pour la sphère financière. Donc au final, ça va pouvoir se régler, se régulariser. Et si vous êtes ici, qu'il n'y a pas de lien avec les enfants, le valet de denier, ça peut être l'envie d'apprendre quelque chose. Ça peut être une formation, un apprentissage. Ça rame un peu, à un moment donné, sur des documents, des papiers, des réponses, puisque c'est long avec la grande prêtresse. Mais cette reine de bâton, en fait, ça nous parle de positif. Et ici, on a la victoire par rapport à une situation financière qui vous tracassez. Voilà, ça bouge et ça se décante. Donc ça peut gêner, ça peut être en lien avec une formation, un apprentissage. Ou simplement une situation qui est à régler d'ordre financier et qui va pouvoir se décanter. La lune, c'est tout ce qui est aussi en lien avec le passé. Donc il ne se peut qu'une situation du passé soit réglée. La lune, c'est également tout ce qui est en lien avec la créativité, tout ce qui est artistique. Donc si vous décidez de vous faire plaisir par l'art-thérapie, par exemple, ou d'acheter quelque chose, un tableau, ou de faire une activité, mais qui est coûteuse, ou de vous acheter, je ne sais pas moi, un livre sur la spiritualité, la lune, des oracles, peu importe ici, on nous dit qu'il va y avoir l'envie de se dire, bon allez, je franchis le cap. Attention, je ne dis pas que tout est parfait sur le plan financier, ce serait mentir. Je mets en avant qu'une situation se règle vis-à-vis des enfants, de la pension alimentaire, une situation du passé financier se régularise, et c'est tant mieux, et que même s'il y a cette notion d'attente, ça va pouvoir s'harmoniser. Voilà, vous vous souvenez, dans notre coupe, on a eu ici la joie avec l'oracle des miroirs, et avec ce jeu-là, on a eu un truc kermique, mais dans le bon sens, rééquilibrage. Les choses se remettent à leur place. Vous avez votre dû. Je ne peux pas mettre ça comme titre, ça ferait un petit peu bizarre, mais quoique, vous avez ce qui vous revient, les capricornes. Enfin, c'est la libération, sur le plan financier, ou vis-à-vis d'un enfant, et surtout, surtout, c'est vous, avec vous-même, s'écouter, se respecter. Alors, la manière d'avancer, ça va être le roi de Denier. Le roi, il a l'expérience, il a de la bouteille, il fait preuve de sagesse, de générosité, de discernement, et c'est celui qui dirige et qui prend des décisions. Donc, je pense que vous êtes à un nouveau cap dans votre vie. Voilà, peut-être qu'il y a des capricornes qui vont déjà amorcer de grands changements, tandis que d'autres capricornes se disent, bah tiens, je veux faire bouger des choses. Voilà, je sais ce que je veux maintenant, je suis une grande, ou je suis grand. J'avance, c'est décidé, j'avance, les capricornes. On a un tirage positif, avec un nouvel élan. Alors, professionnellement, on a la culpabilité avec le roi de Denier. Est-ce que l'idée de vouloir changer quelque chose par rapport à un travail, par rapport à peut-être modifier votre contrat ou la manière dont vous faites les choses d'ordre professionnel, engendre ce sentiment de culpabilité ? Ah, j'ose pas demander, ah, j'ose pas déranger. Et pourtant, vous allez oser, oser le faire. Vous allez oser, voilà, c'est ça votre titre, vous allez oser le faire. Et tant pis si on vous juge, tant pis si vous avez peur des critiques, il y a comme un appel au changement. Et ça va toucher le domaine professionnel. Donc là, vous l'adaptez vraiment à votre vie ici. Alors, sur le plan de la santé, on a la maison qui nous parle d'osature, les os. Bon, est-ce que ça peut être des raideurs, des choses comme ça, ou l'idée d'être manquée de souplesse, ça peut être la rigidité, ça peut être se faire mal à un os, c'est bête à dire, mais ça arrive. Qui ne sait jamais cogner la malléole sur le bord du lave-vaisselle ou sur le coin de la table ? Je vous assure que ça fait mal. Bon, je le dis en rigolant, bien sûr, je parle pas de ça, mais je mets un petit peu d'humour. Et nous avons en fait la maison qui nous parle aussi de structure et de schéma. Donc moi, je pense qu'il y a des personnes ici qui font un travail sur eux-mêmes, même si c'est dur. Mais c'est pas toujours facile d'étaler ces problèmes ou son vécu face à un thérapeute, par exemple, ou face à une personne. Et des fois, on me dit, Irène, franchement, tu devrais ramener que le positif dans les guidances. Et moi, je dis, ben non, je veux pas. Parce que c'est pas le reflux de la vie. Il y a du bon, du très bon. Et ce que je mets en avant chez vous, c'est être connecté à vos besoins et d'avancer en ce sens. Mais voilà, il y a des petits trucs aussi négatifs que je veux pas mettre de côté, parce qu'on n'est pas que sur un tirage paillette. Après, on a Le Monde qui nous parle de céphalée, mais voilà, c'est aussi des choses qui arrivent. C'est pas gravissime en soi. Alors, on va aller chercher le domaine familial. Je vais prendre ce jeu-là, parce que c'est aussi une occasion de le découvrir davantage. Il est un petit peu spécial. Il est basé sur la numérologie. Et c'est Alexandra Gabriel qui est, pour moi, la plus forte. Bon, après, je connais pas grand monde dans ce domaine-là, mais c'est vrai qu'elle est bluffante, cette femme-là. Donc, sur le plan de la santé, sur le plan de la famille, pardon, nous avons des trésors cachés. Alors, c'est intriguant, parce que ça peut nous parler de révélation, mais dans le bon sens, comme idée d'apprendre des choses, on va dire, positives, comme idée d'avoir à nouveau la joie par rapport au familial ici, et de pouvoir se dire, bah tiens, moi-ci, on va pouvoir jouir de quelque chose. Trésors cachés, argent, argent, famille, nous parle d'un héritage. Pour les personnes qui sont concernées par cela, voilà, ne vous en faites pas. Dans ce cas-là, il y a l'argent qui ressort. Alors, on va avoir, sur le plan émotionnel par rapport à la famille, une petite confusion. Et si elle est présente, elle va pouvoir se dissiper. Parce que le trésor caché, c'est comme si c'était un 10, en fait. Un 10 de denier, bien sûr. Moi, je fais un pont sur le tarot. On parle d'argent, on parle de ressources et de capacités. Je pense que, peut-être, vous pourriez aider une personne de votre famille à régler quelque chose. Alors, sur les amitiés, on va retrouver ici le lâcher prise. Peut-être qu'on vous embête. Peut-être, tout simplement, que vous avez besoin de penser à vous, les Capricornes, c'est tout. Peut-être que vous avez besoin de vous retrouver, simplement. Et peut-être de mettre les amitiés un petit peu de côté. Alors, nous avons l'espoir ici. S'il y a une attente, admettons, vis-à-vis d'une amitié. Moi, je pense qu'il va falloir laisser le temps. Par exemple, si vous dites, moi, je suis Capricorne et j'ai demandé à Joël s'il était OK pour faire un voyage avec moi, je ne sais pas, en Italie, parce que je suis toute seule, etc. On va vous dire, c'est un exemple. On va vous dire, OK, tu as un espoir, mais attends, laisse-le réfléchir, ne lui mets pas la pression. Tu verras ce qu'il va te dire plus tard. C'est un petit peu cette idée-là, en fait. L'espoir, pour moi, on a cette étoile. L'étoile, c'est une connexion. Donc, peut-être que vous avez des attentes. Aussi, c'est possible, vis-à-vis de certaines amitiés. Peu importe les attentes, ce n'est pas forcément des trucs de fou. Mais ça peut être l'envie de partager plus de choses. L'envie, et quoi que, je ne suis pas sûre, parce que vous, vous avez l'ermite. Alors, c'est peut-être vous qui êtes un petit peu dans votre but en ce moment, parce que vous en avez besoin, parce qu'il est temps de se retrouver. C'est tout, quoi. Et on va avoir plutôt l'idée de dire c'est une forme de distance entre vous et quelqu'un d'amical. Pas parce qu'il y a un conflit, non. C'est parce qu'il y a ce besoin chez vous de vous retrouver, simplement. Alors, au niveau sentimental, on va avoir virtuosité spirituelle. Ouh, qu'est-ce que ça veut dire ? Je n'ai pas regardé de livrer. Alors, il y a beaucoup de compréhension. Peut-être mettre des mots sur des mots ici. Mais surtout, on peut, les Capricornes, mettre des mots sur ce qu'est ce lien. Et qu'est-ce qu'il vous apporte ce lien ? Alors, il y a des personnes qui sont à fond dans les « Est-ce que c'est mon âme sœur ? » Moi, je pense qu'en fait, on est souvent avec son âme sœur dans le domaine sentimental. Je vous explique mon point de vue. J'imagine que dès lors qu'il y a une personne dans notre vie qui va rester un laps de temps, que ce soit amical, que ce soit sentimental, et que cette personne impacte en fait notre vision de la vie, impacte des choses en nous, moi, je la considère comme une âme sœur en fait. Quelqu'un qui vous permet de vous élever, d'évoluer et d'avancer. Après, il y a des personnes qui sont à fond sur les flammes jumelles. Mais honnêtement, ce n'est pas mon délire. Donc, je pense qu'il y a eu tout un attrait. Bien que, quand même, il y a des choses assez fortes dans ce lien de flammes jumelles, mais il y a eu tout un attrait, on va dire, marketing autour de ça. Et ça a dénaturé ce qu'on peut penser et dire. Voilà. Après, chacun le vit comme il le vit, simplement. Parce qu'on peut avoir des relations vraiment fortes, sinueuses, compliquées, mais on se dit, punaise, il y a toujours ce lien qui m'attache à cette personne. Et ça, je ne peux rien y faire. Et puis, peu importe le temps que ça dure, les allées et les venues, les breaks, les pauses, les séparations et les reprises, les réconciliations, oui, on peut parler de flammes jumelles. Après, chacun voit la voie midi à sa porte. Pour nos amis célibataires, vous guérissez de quelque chose. Je ne vois pas forcément de rencontres. Je ne dis pas que vous n'attirez personne ou qu'il n'y a personne qui vous attire. Mais je dirais plutôt que, oui, mettre des mots sur des compréhensions, sur un passé. Regardez, il y a la lune au-dessus. Mettre des compréhensions sur des histoires. Ça permet aussi de se comprendre et d'intégrer tout ça. Pour nos amis en couple, on a le soleil. Donc ça, c'est chouette. Ça permet vraiment de parler d'amélioration, simplement, dans la relation, de mise en lumière par rapport à quelque chose, peut-être d'ordre financier, puisqu'il peut y avoir, oui, effectivement, un projet en commun immobilier. Et on peut avoir également cette notion de prise de conscience, de déclic. Donc franchement, j'aime bien ce petit jeu. Il me parle bien. Donc voici pour vous, les Capricornes. J'espère vous avoir éclairé. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. On se retrouve très vite.